Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous reparler un petit peu des résolutions 2016 donc un petit peu des miennes mais surtout des vôtres et tous les petits conseils que je peux vous donner pour reprendre les rails si vous êtes un petit peu, si votre barque elle est un petit peu partie et que vous avez un petit peu abandonné vos résolutions donc déjà pour commencer j'aimerais vous parler de vous, enfin je vais pas vous parler de vous, c'est vous qui allez me parler de vous dites moi dans la barre de commentaires où est-ce que vous en êtes dans vos résolutions, est-ce que vous êtes toujours dans un bon move est-ce que vous suivez tous vos objectifs, est-ce que vous y arrivez petit à petit, est-ce que vous avez abandonné certains trucs etc et maintenant j'aimerais qu'on discute ensemble en fait de ces raisons pour lesquelles on a tendance à un mois, enfin dès fin janvier en fait on a quasiment tous cette fâcheuse tendance à avoir abandonné au moins la moitié de nos résolutions et on sait déjà que l'autre moitié est en cours d'abandon et que d'ici fin février, courant mars, il n'y aura plus aucune résolution et on sera déjà en train de réfléchir aux résolutions pour l'année prochaine donc c'est quelque chose qui arrive tous les ans et qui arrive à quasiment tout le monde donc j'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu à ça, vous posez la question de pourquoi ça se passe comme ça moi j'y ai pas mal réfléchi et je me suis rendu compte de quelque chose, après vous me direz ce que vous en pensez mais c'est que très souvent en fait je pense qu'on abandonne nos résolutions parce qu'on en a trop on en a vraiment beaucoup trop, on se fixe trop d'objectifs et courir plusieurs chevaux à la fois c'est jamais la bonne solution puisque c'est comme ça que finalement on fait tout mal on bâcle les choses et on finit par avoir tellement de choses à faire que ça nous frustre parce qu'on n'arrive pas à tout faire correctement et on finit par tout abandonner donc vous pouvez pas vous dire cette année je veux arrêter de fumer, je veux perdre 20 kilos je veux faire 5 séances de sport par semaine, je veux me mettre à apprendre l'anglais je veux changer de métier, je veux déménager, je veux me trouver un conjoint enfin on peut pas tout faire, c'est impossible, c'est pas humain et forcément si on fait trop de choses en même temps et ben on le fait mal donc ce que je vous invite à faire c'est vraiment de vous focaliser sur un, deux, maximum grand maximum, trois objectifs principaux au delà de ça vous allez complètement tout foirer parce que vous pourrez pas le faire de manière assidue et de manière correcte en fait donc vous pouvez après avoir des petits objectifs annexes comme par exemple vous dire je sais pas moi je vais me mettre un petit peu à la couture je vais essayer de lire un peu plus, je vais essayer de me prendre une petite heure de repos par semaine pour moi voilà des choses qui sont faciles à faire oui mais les objectifs premiers les objectifs principaux, les résolutions les plus énormes que vous allez prendre il faut qu'il y en ait deux, trois grand max et ce que j'appelle les résolutions principales en fait ce sont tous les changements que vous allez devoir faire dans votre vie qui seront importants et qui vous prendront beaucoup de temps, qui vous prendront beaucoup d'énergie et qui vous demanderont beaucoup de changements en fait parce qu'à partir du moment où vous allez décider par exemple si votre objectif par exemple c'est de perdre du poids je parle de ça voilà et de se mettre au sport tout simplement parce que ici c'est une chaîne de fitness donc autant rester dans le thème si c'est votre objectif vous vous rendez bien compte que c'est quand même quelque chose qui va vous demander beaucoup d'investissement tout simplement parce que ça va vous demander de changer beaucoup de choses dans votre vie pas seulement ce que vous mangez mais aussi votre rythme parce qu'il va falloir trouver des moments dans votre semaine pour faire du sport il va falloir trouver des moments dans votre semaine pour réfléchir à vos repas enfin ça va être toute une nouvelle organisation et vous pouvez pas faire trop de choses en même temps vous dire que vous allez vous mettre au sport et qu'à la fois vous avez envie d'aller apprendre des danses diverses et variées et en plus d'aller commencer à apprendre une autre langue par exemple c'est quelque chose que vous allez pas pouvoir faire donc vraiment faites les choses étape par étape et si votre objectif c'est de perdre du poids de changer votre silhouette, de développer votre musculature de faire plus de sport ou des choses comme ça et qu'on est en mât en février là et que vous vous rendez compte que vous avez déjà abandonné essayez de vous poser la question et essayez d'identifier toutes les raisons qui font que vous avez lâché l'affaire qu'est-ce qui a coincé à un moment donné et qu'est-ce qui en fait vous a empêché de réaliser ces objectifs donc essayez de revoir tout votre plan tout ce que vous avez décidé à la base de mettre en place pour atteindre vos objectifs peut-être que c'était pas suffisamment clair c'était pas suffisamment organisé et suffisamment réfléchi si vous voulez vous mettre au sport et avoir une meilleure hygiène de vie il faut que ce soit carré c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un plan d'attaque il faut que quelque part sur une feuille vous ayez écrit je veux faire ça, pour faire ça il faut que je fasse ça si c'est pas clair, si c'est pas écrit en fait vous allez partir à la dérive vous allez avancer un peu sans savoir c'est comme si vous rentrez dans une salle de sport et que vous savez pas d'avance ce que vous avez envie de faire vous êtes pas obligé de savoir exactement quel exercice mais vous rentrez et vous savez au moins que vous allez travailler vos jambes vous savez au moins que vous avez envie de travailler un peu de cardio que vous allez faire un cours de step ou des choses comme ça si vous avez jamais fait de sport de votre vie et que vous vous dites bon là je vais aller dans la salle de sport et puis on va voir ce qui se passe non non, il faut vraiment que vous réfléchissiez à tout ça à vous organiser, à trouver comment le faire et réfléchir à toutes ces façons possibles parce qu'il y a énormément de façons d'atteindre vos objectifs en termes de sport en termes de reprise en main pour votre silhouette et puis d'alimentation et tout ça donc vous savez que vous pouvez le faire seul depuis chez vous devant votre ordinateur via DVD, via des vidéos sur Youtube vous pouvez le faire en salle de sport avec un coach, en cours collectif sur des machines, des machines de muscu ou alors des vélos elliptiques des appareils cardio vous pouvez le faire toute seule vous pouvez le faire avec des amis vous pouvez le faire avec un coach sportif vous pouvez le faire donc de manière gratuite seule chez vous sur internet ou bien de manière payante avec un coach sportif qui vous suit personnellement vous pouvez le faire avec l'aide d'un diététicien d'un nutritionniste ou alors avec des bouquins d'alimentation avec des vidéos sur internet voilà, il y a des milliers de façons de faire et si vous n'avez pas les moyens vous avez Youtube Youtube c'est une mine d'or il y a beaucoup de bêtises sur Youtube mais il y a aussi beaucoup de belles choses il y a plein 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 de sources de motivation, d'inspiration aujourd'hui on a la chance d'avoir internet et c'est quand même une très très grande source d'informations donc vraiment aller sur les chaînes Youtube et essayer de trouver là où les personnes qui vous motivent le plus ça c'est super important donc moi j'ai plein plein de vidéos sur ma chaîne que ce soit des séances de fitness en temps réel des vidéos motivation des petits conseils alimentaires sur mon blog il y a plein plein de recettes donc j'essaie de donner tout mon coeur et toute mon énergie dans mes vidéos mais si ça ne vous suffit pas si quand vous regardez mes vidéos vous ne les trouvez pas suffisamment complètes ou pas suffisamment motivantes n'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes Youtube il y en a énormément donc essayez de voir un petit peu quel type de personnalité vous motive le plus est-ce que ça va être un homme, une femme est-ce que ce sera quelqu'un de plus ou moins musclé de plus ou moins mince enfin voilà, essayez de chercher un petit peu la personne qui vous motive le plus et des vidéos motivation il y en a plein 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 sur Youtube il y a plein de speech de motivation surtout si vous êtes si vous parlez anglais vraiment allez fouiner il y a plein plein de speech de motivation et c'est super quoi si c'est ça que vous recherchez un peu de motivation avec quelques beaux discours ça fait toujours du bien donc allez sur Youtube trouvez ces personnes qui vous motivent et prenez-vous en main aujourd'hui dites-vous bien que perdre du poids avoir une jolie silhouette c'est quelque chose qui demande énormément de temps donc faites-le maintenant et surtout vous ne pouvez pas me dire qu'il y a absolument rien qui vous motive parce que vous n'avez pas tout essayé donc allez chercher allez tester les méthodes que vous n'avez pas encore essayé je suis sûre que vous allez très bien trouver la méthode qui vous motive le plus et qui vous aide à atteindre vos objectifs donc faites-le de ce pas et n'hésitez pas à partager dans les commentaires toutes vos astuces à vous pour rester motivé ou à partager les éléments et les choses dans votre vie qui vous motivent est-ce que c'est votre famille est-ce que c'est votre conjoint est-ce que c'est le fait de faire du sport seul chez vous ou en salle enfin n'hésitez pas à partager un petit peu chacun et chacune vos différentes sources de motivation je suis sûre que ça en aidera plus d'une et plus d'un un petit point sur mes résolutions où j'en suis donc mes résolutions principales donc pour ce qui en est de l'organisation je suis plus organisée il y a encore du travail il y a encore pas mal de travail même mais ça va de mieux en mieux j'essaie de mettre tout en place pour que ça se passe au mieux et d'ailleurs très très bientôt je vais vous la faire cette vidéo pour vous donner toutes mes petites astuces pour être un peu mieux organisée concernant tout ce qui est stress un petit peu détente prendre soin de moi tout ça ça a été c'est un peu passé à la trappe en ce début d'année parce que j'ai eu un début d'année assez compliqué comme vous le savez je suis enceinte et j'ai un début de grossesse qui n'est pas de tout repos donc voilà il faut que je m'y remette que je recommence à me détendre enfin que je commence à me détendre le yoga c'est bien parti donc voilà des cours de yoga régulièrement chaque semaine et sur la chaîne également ça va arriver très très bientôt puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo la semaine dernière si je ne dis pas de besties d'ailleurs le lien est quelque part enfin la vidéo cliquez ici et dans la barre d'infos vous allez pouvoir participer avec nous au tournage de la prochaine vidéo de yoga qui sera sur la chaîne fitness bien-être donc le tournage aura lieu le 20 février donc samedi la semaine prochaine et elle sera en ligne dans les semaines qui arrivent ensuite petit point lecture donc je ne vais pas vous dire ce que j'ai lu mais simplement pour vous dire que effectivement j'ai recommencé à me mettre à lire plus régulièrement et j'ai déjà terminé depuis la dernière vidéo deux bouquins je crois donc voilà c'est que ça se passe plutôt bien et je suis contente je vous fais des très gros bisous je vous souhaite d'atteindre vos objectifs moi je travaille très dur pour les miens et je vous retrouve très très bientôt pour d'autres nouvelles pour d'autres petits conseils de motivation et d'ici là prenez soin de vous et je vous fais des très gros bisous ciao ciao une fois que vous êtes lancé dites vous qu'il faut jamais abandonner jamais 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 parce qu'à partir du moment où vous abandonnez ça devient une habitude une très mauvaise habitude mais ça devient une habitude parce que tout ce qu'on fait régulièrement ça devient une habitude c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti